Bon, ce qu'il y a à retenir, c'est que nous sommes des responsables. Nous avons été invités par les responsables de la Lina Foot. Vous savez ce que la Lina Foot représente pour le championnat national congolais dans le football. Ce qui a fait que nous avons répondu à leur invitation. Et ils nous ont prodigué des conseils nobles, des conseils qui nous ont beaucoup édifiés. Voilà pourquoi nous nous tenons devant vous, la presse. D'abord, pour pouvoir présenter des excuses aux amoureux du football congolais, africains pourquoi pas, pour le spectacle que nous, FC Renaissance, nous avons offert le dimanche dernier, le match qui devait nous opposer au FC Rangers. Malheureusement, ce match n'a pas eu lieu. Les amis, l'équipe adverse a bénéficié de ces trois points avec beaucoup de facilité. Et nous, à cause d'un malentendu, nous nous sommes retrouvés avec un forfait. Voilà, ça a dérangé toutes les autorités du monde sportif. Aujourd'hui, ils nous ont invités. Vraiment, l'ambiance était parfaite. Aujourd'hui, nous avons décidé de préparer le match qui va avoir lieu le vendredi prochain. Nous jouons contre Panda. Et nos joueurs sont en forme depuis déjà le match raté. Ils ont continué à s'entraîner. Et vous n'allez plus voir deux équipes sur le terrain pour le compte du FC Renaissance. C'est le message que je peux vous donner aujourd'hui. Ce qu'il y a eu, c'était un malentendu. Des décisions qui ont été prises au niveau du comité. Et la communication était disparate. Ce qui a fait que tel coach a cru que c'est lui qui devait diriger le match. Celui-là aussi a cru. Les joueurs se sont chacun rangés derrière les différents coachs. Et voilà, ça a créé ce que ça a créé. Maintenant, nous nous ressaisissons. Vous allez rencontrer une belle équipe de Renaissance, 11 sur terrain, avec quelques réserves et un seul coach. Vous allez le savoir dans nos prochaines communications d'ici quelques heures.